Très connue, mais c'est vrai que nous trouvons davantage d'hommes que de femmes, j'insiste là-dessus, parce que les femmes ont souvent une voix un petit peu trop déclamatrice. Et je crois que pour dire les textes, il faut essayer de créer un climat un petit peu intimiste et avoir une voix assez chaude. Et les femmes ont souvent un petit problème, c'est-à-dire qu'elles déclament un petit... Ça reste très superficiel et je crois que ça passe beaucoup au-dessus de la tête des gens. Et je crois que pour dire la poésie, il faut vraiment dire quelque chose de très chaude, de très doucement, enfin, créer tout un climat qu'on trouve d'ailleurs dans les petites salles, parce que quand vous donnez un spectacle dans une salle de 200 personnes, c'est quand même pas comme devant 2000 personnes. Le cœur extrasistole, ça veut dire quand il ne bat pas au rythme de tout le monde, c'est quand ça bat avec des choses un petit peu pas dans le tempo. Mais le cœur chromatique, ça veut dire que c'est un cœur en combien de teintes, ça ? Le chromatique, c'est la note et puis la demi-note, non ? Voilà, exactement. Non, c'était tout simplement parce que là, le disque cœur chromatique, bon, finalement, ça parle d'amour, comme on a pu s'en rendre compte. Ça parle d'amour, mais en même temps, ça parle beaucoup de musique, c'est-à-dire que c'est construit un petit peu comme une symphonie avec des retours de thèmes. Alors donc, l'amour chromatique, l'amour en musique, en fait. Mais de ça, on ne parle pas, madame, on le fait, disait je ne sais plus qui, aussi à la fin du siècle dernier. Oui, ben écoutez, pourquoi ne pas en parler, finalement ? C'est vrai que c'est assez joli. Alors, Violaine... Surtout à notre époque, il serait temps d'en parler. Non, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt au niveau du supermarché, des explosifs dans les valises, donc l'amour... Pourquoi ne pas en parler en poésie ? Il n'y a pas de carré blanc avec votre disque. Non, il n'y a pas de carré blanc. Pourquoi vous en mettriez un ? Ah non, je pose la question. Je suis là pour vous faire dire les choses. Alors, Vanoyek, c'est un nom qui vient du...